Douala, lieu dit rond-point Dakar. La chaussée est devenue le comptoir des commerçants. Ils occupent le long des rues, causant au passage des embouteillages plans serrés. Bien difficile pour les piétons et automobilistes de circuler. C'est un calvaire. Vraiment c'est très grave, très très grave. Je me demande vraiment s'il y a encore d'autorité dans ce pays. Vous voyez partout, les comptoirs sont installés sur le goudron et ça crée franchement de l'embouteillage. On se fait bousculer chaque jour par les motos Tarsimène, on arrache les sacs, on arrache les portables, les portes, les femmes et autres, je n'en cite plus. On ne sait pas si le nouveau marché central est plutôt venu au marché Dakar et principalement sur la chaussée pour créer l'embouteillage que vous voyez partout, partout là. A leur tour, les terres pleines sont transformées en magasins. Les commerçants ambulants se font du beurre au grand désarroi des tenanciers, des boutiques et comptoirs installés à l'intérieur du marché Dakar. Puisqu'il n'y a pas le moyen que ceux qui sont véhiculés puissent se stationner, garer leur véhicule pour entrer dans le marché acheter. Il n'y a pas de possibilité qu'ils entrent. Donc ils préfèrent garer là, ils achètent la route, ils rentrent, ils rentrent. Voir pourquoi nous sommes là, les boutiques sont vides et on ne s'en sort pas. Face à ce désordre urbain, les autorités de la ville sont presque aveugles. Cette route, vraiment, ça a dépassé même le huitième. Parce que chaque matin, le commissaire mettait les agents pour qu'ils dégagent. Avant d'arriver en bas, tout est déjà installé. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Donc ce n'est que le maire seul qui peut libérer la chaussée. En cette période de grandes vacances, la situation est de plus en plus compliquée, avec des élèves et étudiants qui se sont jetés dans la débrouillardise. Merci. 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 Merci.